Bonjour, chers élèves de 3e, soucieux de t'améliorer en mathématiques. Je suis Émilie, ta prof de maths sur internet. Alors, nous allons voir aujourd'hui les inéquations. En commençant tout d'abord par une définition. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une inégalité ? Donc, une inégalité nous renseigne sur la grandeur d'une expression par rapport à une autre. Une inégalité nous renseigne sur la grandeur d'une expression par rapport à une autre. Alors, la différence avec une inéquation ? Une inéquation comporte aussi des symboles de grandeur, donc supérieure ou inférieure, et comporte en plus des inconnus. Enfin, en tout cas, nous, déjà, on va voir avec une seule inconnue. Donc, résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de cet inconnu, telles que l'inéquation devienne une inégalité. Alors, un exemple d'inégalité. On a par exemple 20 moins 2 fois 3 plus grand ou égal à 12. Donc, ça, ça veut dire qu'on a 20 moins 2 fois 3, qui est donc supérieur ou égal à 12. Donc, effectivement, 2 fois 3, ça fait 6. 20 moins 6, ça fait 14. Donc, on est d'accord que ça, c'est une inégalité. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Donc, 14 est bien plus grand, même strictement plus grand, mais là, dans notre exemple, on a supérieur ou égal à 12. Alors qu'une inéquation peut s'écrire 20 moins 2x plus grand ou égal à 12. Donc, on sait déjà, par exemple, que 3, c'est une des solutions, puisqu'on voit que si x vaut 3, l'inégalité, là, est vraie. Donc, voilà. Donc, déjà, on a une première solution. Alors, comment on va représenter graphiquement les solutions ? Alors, donc, moi, je vous dis tout de suite que ça, c'est une équation, elle a pour solution x plus petit ou égal à 4. Alors, on verra après comment on le calcule. Mais en tout cas, je voudrais vous montrer comment on représente ces solutions sur une droite graduée. Alors, on a une droite graduée. Donc, le 0 est là, le 4 est là. Donc, sur vos feuilles, évidemment, vous pouvez utiliser les carreaux pour faire une droite graduée en bonne et due forme. Donc, l'ensemble des solutions, on est d'accord que c'est plus petit que 4. Donc, l'ensemble des solutions, je vais le mettre en rouge. Comme on a inférieur ou égal, ça veut dire que le chiffre 4 fait partie de l'ensemble des solutions. Donc, dans ce cas-là, on fait un crochet tourné vers les solutions et qui est un crochet qu'on appelle fermé. Ça veut dire que le chiffre 4 est bien compris dans l'ensemble de ces solutions. Donc, voilà pour la définition. Donc, maintenant, on va passer aux règles de calcul sur les inégalités. Alors, grand 2. Donc, soit A et B, deux expressions quelconques. Donc, si A est supérieur ou égal à B, alors, on a A plus C supérieur ou égal à B plus C. Donc, la soustraction est aussi valable. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, on a A plus C supérieur ou égal à B plus C et A moins C supérieur ou égal à B moins C. Ça veut dire qu'on peut retrancher ou additionner le même nombre ou la même expression à gauche comme à droite d'une inégalité. Ensuite, si on a un nombre C qui est plus grand strictement que 0, alors, A fois C est plus grand ou égal à B fois C. Donc, ça signifie qu'on peut multiplier A et B par le même nombre positif sans changer le sens de l'inégalité. Par contre, si C est strictement négatif, alors, A fois C est plus petit ou égal à B fois C. Dans ce cas-là, on change le signe de l'inégalité. Donc, ça, c'est très, très, très important. Parce qu'en fait, les règles, ce sont les mêmes que les règles sur les égalités. Pardon. Pardon. Mais quand C est négatif, alors, on change le sens. On voit que A est supérieur ou égal à B. Mais on voit que quand on multiplie par un nombre négatif, ça devient inférieur ou égal. Donc là, il faut faire très, très, très attention à ça. C'est un peu le seul piège de cette leçon. Alors, attention aussi, quand je dis, là, si A est plus grand ou égal à B, alors, on a ces règles. C'est valable aussi pour le contraire. Si A est plus petit ou égal à B, alors, A plus C sera plus petit ou égal à B plus C. A moins C sera plus petit ou égal à B moins C, etc. Et là, on changera dans l'autre sens. Voilà. Donc, ces règles sont à retenir. Et donc, on va passer à la résolution de l'inéquation elle-même qui, donc, va se baser sur ces règles. Alors, grand 3, résolution de l'inéquation. Alors, donc, grand 3, donc, résolution. Donc, on va se baser sur des exemples, parce que c'est le plus simple pour que vous compreniez bien comment on fait. Alors, exemple 1. Donc, on a 20 moins 2x supérieur ou égal à 12. Donc, on reprend notre exemple de tout à l'heure. Donc, on a dit qu'on pouvait ajouter ou retrancher de chaque côté le même nombre. Donc, là, comme pour les égalités, on veut se débarrasser de ce qui entoure le x pour n'avoir que x tout seul. Donc, là, on va se débarrasser du 20. Donc, pour se débarrasser du 20, on fait 20 moins 20 moins 2x supérieur ou égal à 12. Par contre, si on enlève 20 dans un des membres de l'inégalité, une équation, on le retranche aussi de l'autre côté. Donc, ici, on a aussi moins 20. Donc, 20 moins 20, ça nous fait bien 0. Donc, on a moins 2x supérieur ou égal à 12 moins 20. Ça nous fait moins 8. Ensuite, on veut se débarrasser du moins 2. Donc, pour qu'il y ait un 1 devant le x, il faudrait qu'on divise moins 2 par moins 2. comme ça, on aurait bien un x. Donc, moins 2 par moins 2. D'accord ? Donc, si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Moins 8 par moins 2. Mais quand je fais ça, je divise par un nombre négatif. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on change le sens de l'inégalité. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser ou de multiplier. Parce que de toute façon, une division, c'est multiplié par 1 sur moins 2. Diviser par moins 2, c'est multiplié par 1 sur moins 2. Donc, on change le sens de l'inéquation. Alors, moins 2 sur moins 2, ça nous fait bien 1. Donc, on a bien x. Plus petit ou égal. A moins divisé par moins 5, on sait que ça fera plus. 8 divisé par 2, ça nous fait 4. Donc, l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont inférieurs ou égales au chiffre 4. Donc, la solution graphique, on l'a vu tout à l'heure. Alors, exemple 2. Alors, on a 2x-5 strictement supérieur à 7-4x. Donc, là, on fait passer les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, là, ça veut dire qu'on fait plus 4x ici pour que ça nous fasse 0x. Donc, on fait plus 4x aussi de l'autre côté. Donc, 2x plus 4x. Donc, là, c'est comme si on faisait moins 5 plus 5 pour supprimer les 5. Donc, là, on fait aussi 7 plus 5. ça nous fait 2x plus 4x. Ça nous fait donc 6x strictement supérieur à 7 plus 5. Ça nous fait 12. Donc, je dois diviser par 6 les 6x pour obtenir un x. Donc, si je divise par 6 de ce côté-là, je divise par 6 aussi ici. Donc, x est strictement supérieur à 12 sixièmes. Pas de changement de sens car 6, c'est un nombre positif. Donc, x strictement supérieur à 12 divisé par 6. Ça nous fait 2. Alors, on va représenter cette solution, cet ensemble de solutions sur une droite graduée. Donc, on a notre 0. Donc, ici, on a notre 2. Donc, l'ensemble des solutions est supérieur à 2. Et par contre, comme c'est strictement, ça veut dire que 2 n'est pas compris dans l'ensemble des solutions. Dans ce cas-là, on fait un crochet ouvert. C'est-à-dire qui se dirige non pas vers l'ensemble des solutions, mais qui se dirige vers ici qui est donc qui ne sont pas les solutions. En fait, c'est le reste des réels. Cette droite graduée représente l'ensemble de tous les réels, de tous les noms. Donc, on a bien l'ensemble des solutions qui est tout ceci. Donc, les nombres plus grands que 2 mais 2 n'est pas compris dans l'ensemble des solutions. Voilà. Alors, je vous propose de voir un troisième exemple. Alors, exemple 3. moins x sur 2 plus 10 inférieur ou égal à 4x moins 5. Donc, comme tout à l'heure, nous, ce qu'on veut, c'est isoler les x par rapport au nom. Donc, ça nous donne moins x sur 2 moins 4x plus petit ou égal à moins 5 moins 10. Donc, là, on va mettre sous le même dénominateur. Ça nous fait moins x sur 2 moins 8 sur 2x. Donc, 8 sur 2, ça nous fait bien 4. Plus petit ou égal à moins 5, moins 10, ça nous fait moins 15. Moins x moins 8 sur 2, ça nous donne moins 9 demi de x plus petit ou égal à moins 15. Donc, là, attention, vous savez que quand on a comme ça une fraction qui multiplie l'inconnu, quand ça change de côté, ça fait le produit en croix. C'est-à-dire que le 2 monte et le 9 descend. C'est-à-dire qu'on va multiplier moins 15 par l'inverse de moins 9 demi. Donc, l'inverse de moins 9 demi, c'est donc moins 15 fois moins 2 neuviens. Vous savez que quand il y a l'inverse, le signe, c'est le même. Et par contre, on vient de multiplier par un nombre négatif. Donc, on change le signe de l'égalité. Donc là, c'est ça le moment le plus important de cette inéquation où il faut faire attention. Donc, ça nous donne x supérieur ou égal à... Donc là, tout de suite, on simplifie. On voit que 15 et 9, ce sont des multiples de 3. Donc, on divise par 3, ça nous fait 5. On divise par 3, ça nous fait 3. Donc, il nous reste moins fois moins plus 2 fois 5, 10, tiers, x est supérieur ou égal à 10 tiers. Donc, une fois de plus, on représente notre ensemble de solutions. On a notre 0. On a notre 10 tiers. Donc, x est plus grand que 10 tiers. Donc, l'ensemble des solutions, c'est ici. Et est-ce que 10 tiers est compris ? Oui, parce que c'est supérieur ou égal. Donc, ça veut dire que x peut aussi être égal à 10 tiers. Donc, les crochets sont fermés, c'est-à-dire vers l'ensemble des solutions. Donc, voilà pour ce troisième exemple. Alors, je vous propose de passer à un exercice de brevet. exercice de brevet. Donc, soit d égale 4x plus 2 sur 5. 1. Calculez d pour x égale 3 quarts. Le nombre 3 quarts est-il solution de l'inéquation 4x plus 2 sur 5 strictement inférieur à 3 ? Donc, on calcule d pour x égale 3 quarts. Et donc, 3 quarts, est-ce que c'est solution de l'inéquation 4x plus 2 sur 5 strictement inférieur à 3 ? Alors, la deuxième question, ce sera résoudre l'inéquation 4x plus 2 sur 5 est strictement inférieur à 3 et représenter les solutions sur une droite graduée. Donc, on la verra après. Donc, je propose déjà de répondre à cette première question. Alors, on calcule d pour x égale 3 quarts. Donc, d égale 4x plus 2 sur 5. donc, si x égale 3 quarts, alors, on a d égale 4 fois 3 quarts plus 2 sur 5. Là, on voit qu'on peut tout de suite simplifier par 4. Donc, ça nous fait 1. Donc, 3 fois 1 sur 1, ça nous fait 3. 3 plus 2 sur 5. 3 plus 2, ça nous fait 5. Sur 5, ça nous fait 1. Donc, d est égale à 1 quand x vaut 3 quarts. Alors, est-ce que donc, 3 quarts est solution de cette inéquation 4x plus 2 divisé par 5 plus petit que 3 ? Alors, d'après vous ? Alors, bah oui, parce que quand on remplace x par 3 quarts, on obtient 1. Donc, on a 1 plus petit que 3. Et ça, 1 strictement inférieur à 3, c'est bien une égalité. Donc, on a bien transformé une inéquation en une inégalité. Donc, 1 est bien solution de cette inéquation. L'inégalité est bien vraie. D'accord ? Donc, voilà pour cette première question. Donc, vous voyez qu'on peut aussi avoir ce genre dénoncé lors du brevet et non pas simplement une résolution d'une équation. On essaie de voir si vous avez bien compris comment ça marche. Donc, maintenant, on résout une équation directement. Donc, ça, c'est la question 2. résoudre l'inéquation 4x plus 2 sur 5 inférieur à 3. Alors, 4x plus 2 sur 5 inférieur à 3. Ça nous donne. Alors, on commence par supprimer le dénominateur. donc, il faut qu'on multiplie le tout par 5. Comme ça, 5 divisé par 5, ça nous fera 1. Donc, si on multiplie par 5 ici, on multiplie par 5 ici. Donc, ça nous donne 4x plus 2 strictement inférieur à 3 fois 5. Ça nous donne 4x plus 2 strictement inférieur à 15, 3 fois 5. Ensuite, on veut se débarrasser du 2. Donc, ça nous fait 4x plus 2 moins 2. Donc, ça fait 4x et 15 moins 2. Donc, ça nous fait 4x strictement inférieur à 13. Donc, x est strictement inférieur à 13 qu'on divise par 4 pour supprimer le 4. Donc, on divise par 4 ici aussi. Il faut représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée. Donc, on a notre 0. On a notre 13 quarts. Donc, l'ensemble des solutions nous est donné par la partie en rouge strictement inférieur. Donc, inférieur, ça veut dire qu'on est par là. et strictement, ça veut dire que 13 quarts n'est pas compris dans l'ensemble des solutions. Donc, on l'exclut. Donc, on fait des crochets ouverts. Voilà, notre leçon sur les inéquations est terminée. Donc, je vous souhaite bon courage pour le reste de vos révisions. A bientôt, au revoir.